Donc, pour la deuxième table de monde, nous accueillons Pierre Rincard Renan, donc à l'écran, je ne vais pas vous le représenter, vous avez vu sa qualité d'intervention précédemment. A sa droite, Julien Bourbon, qui est président du bidonnage de Saint-Malo, qui va nous présenter la problématique et les enjeux d'un petit port régional. En plus, il est à une portée de fusil du Havre, donc il va l'ombre d'un grand port pas loin. Karine Chamy, qui est directeur de ligne chez MSC, et qui va nous présenter la vision de la part d'un major du monténaire au niveau mondial. Et Philippe Cheviron, qui lui intervient comme manutentionnaire, il dirige une société de manutention qui est spécialiste dans le fret roulier installé par Marseille et au Havre. Donc, comme nous l'avons abordé dans la table ronde précédente, les ports maritimes sont des acteurs majeurs pour inciter les chaînes logistiques à revenir ou découvrir l'intérêt du capotage. Dans un monde économique où le décisionnaire repose sur quelques clics derrière un écran, à New York, Hamburg, Shanghai ou Tokyo, nos ports sont devenus contournables pour des raisons organisationnelles, financières, sociales, etc., mais pas seulement. Les ports sont pourtant les maillons essentiels de la performance environnementale des chaînes logistiques. Voilà. Maintenant, 30 ans que la réforme de la politique portuaire française n'est émissée, sans pour autant avoir atteint l'objectif de lisser nos ports aux standards de l'économie mondiale. Nous sommes restés dans l'entre-deux. D'un côté, le management de nos ports maritimes est resté très à combat. Nous assistons à l'émergence de stratégies tournées vers la gestion des actifs fonciers portuaires pour capturer de l'activité industrielle, avec de petites touches écologiques, courant quai, GNL, Smartport, 5G, pour verdir le discours localement. De l'autre, les régions ont été dépassés de ports en État, sans avoir de projets économiques viables ni de réelles politiques portuaires pour les valoriser. La Normandie, la Bretagne et l'Occitanie tentent de relever le défi, mais la crise du colis a révélé la fragilité de ces ports, souvent dominés par une seule activité. Ces communautés portuaires ont souvent ouverture vers les acteurs économiques de l'ordinaire monde. Et je reviens à un argument qui a été développé à la première table, la marginalisation des ports et le refait de la désincirie, distribuée à la naissance de la France et l'internet de l'église, la performance et la géographie. Alors, que faire pour améliorer l'interconnexion et la coopération entre ces ports principaux et ces ports régionaux français ou européens ? Comment réunir deux visions opposées pour construire un cabotage virale dans un pays dont le littoral et le réseau portuaire sont si détendus, alors même que la stratégie nationale portuaire française, publiée en janvier 2021, cette année, ne parle pas une seule fois de cabotage ? C'est très fort, le problème, justement, de cette année. Pour en parler, donc, je vous ai présenté, la première question va aller à Julien Morbon, au sujet du port de Saint-Malo. Au travers des angles du port de Saint-Malo, pouvez-vous vous présenter les problématiques rencontrées par les ports régionaux pour maintenir leur rôle dans le tissu économique de votre zone régionifique ? Pourquoi c'est ce qui n'est pas dans la question ? Bonjour à toutes et à tous. Je me présente très rapidement dans la partie des cours. Je suis en télé-gros en 1994. J'ai fait une autre partie de ma carrière. J'ai fait une autre partie de ma carrière chez les cours. Je suis un moteur. J'ai étudié chez Conant. Et je suis de l'Ottawa Saint-Malou depuis 2008. Et je suis de l'Ottawa Saint-Malou depuis 2018. Avant d'y répondre aux problématiques et aux enjeux, vous m'avez demandé de présenter le port Saint-Malou. Je vais essayer d'être relativement bref et à la fois concis et dépressif. Un port régional, il faut d'abord savoir que c'est un concédant et un concessionnaire. Le concédant aujourd'hui, qui est propriétaire du port, c'est de l'Argent-Bretagne depuis le 31 janvier 2007. Et le concessionnaire est une société privée, Eleis, qui a pris la suite de la CCI depuis le 31 janvier 2020. Ces changements ne sont pas anodins sur une façon de faire, car que ce soit le transfert de responsabilité de l'Etat vers la région ou le transfert d'une CCI qui était lève historiquement depuis 35 ans vers une société privée, sont des composantes majeures de contextes et d'interlocuteurs, avec des visions stratégiques différentes, qui comptent un peu très fort sur la place sportuelle. En réel, je terminerai en présidence que je n'interviens ici en nom propre et non seulement en élargissant à mes deux collègues de l'homme à main, mais en aucun cas au nom de la région ou du concessionnaire et donc des propos que je viens ici dans les chinois. Les spécificités du port de Saint-Lalo, déjà, naturellement, comme tout port, j'ai envie de dire, un port est un port naturel qui a été choisi historiquement de par ses caractéristiques géographiques qu'on a parlé avant. Et, je ne sais pas, ça va peut-être être mieux comme ça. Saint-Lalo est avant tout un port marais, avec un marage, pour ceux qui ne le savent pas, qui veut dépasser les 350. Ça veut dire que les conditions de navigation dans la zone, qui ont eu une courante logique assez forte, très particulière, avec en plus l'existence et l'obligité du barrage de la Hanse. Une usine réveillotrice, par rapport à l'écologie, elle a été inaugurée en 1860 par l'âge général de Gaulle. C'était déjà la pointe à cette époque-là pour les réductions, justement, des 100 carbones. C'est vrai que ça fait un terme enjeu maritime, qui est particulièrement plaisant pour les marins, que ce soit la catégorie, je dirais que ce soit la pléancier, mais encore plus sur l'oubli, pilote, qui s'appelle le professeur de l'anneur. C'est vraiment un terme enjeu exceptionnel. Cette contrainte naturelle a pour conséquence directe le découpage du port en deux zones bien existantes, à savoir l'avant-bord et le port intérieur, dans lesquels toute cette activité peut cohabiter. Alors, les zones, vous avez à la compense, au niveau de marée, où malgré tout, les sous ont été bien ancrés au niveau des rampes ferries pour pouvoir faciliter le maintien des navires à quai, même à marées glaces. Il faut savoir que les plus grosses marées glaces ont été à 0,40 au-dessus de 0. Donc, il faudra des souvenirs importants quand on a des ferries qui présentent cette place à 52 km d'eau. C'est pas négéable. Donc, la repense où il est marée, et le port intérieur, qui est à flot, qui peut accueillir des navires dont la taille maximale est contrainte par les cluses, la taille étant 150 mètres de long, 21 mètres de large et 9 mètres de tir en dos. On fait des fois des exceptions sur la largeur, mais on appelle ça des opérations exceptionnelles, et dans toutes les stations de pilotage, les opérations exceptionnelles, on les traite avec des protocoles particuliers. J'en reviens sur les activités, parce que la particularité aussi du port de Saint-Malo, c'est que nous avons du commerce, nous avons de la pêche, nous avons de la construction, de la réparation navale, de la course au large, du nautisme et de la plaisance. Je fais un peu la différence entre le nautisme et la plaisance. Pour moi, la plaisance, c'est la navigation des plaisanciers, le nautisme, c'est l'industrie du nautisme liée à cette activité. Et la particularité, justement, c'est qu'on a une seule église qui donne accès au port intérieur, et tout le monde doit passer par cet endroit. Ça demande une coordination, une coopération, une connaissance des usages des uns et des autres, qui fait que par rapport à des places portuaires comme le Havre, je veux dire, tout le monde se connaît bien, et c'est aussi ça, à mon avis, j'y reviendrai peut-être plus tard, qui fait la particularité des bords de taille modeste comme Saint-Malo, c'est que les relations se font sur le quai, à la débarque du bateau. Et ça apporte une fluidité dans le relationnel humain, entre les instances, et ça permet de fluidifier la gestion des conflits qui pourraient advenir. Au niveau des infrastructures, je vais donner quelques chiffres quand même, parce que je ne sais pas de quelle image vous vous faites effectivement d'un port comme Saint-Malo, d'ailleurs je salue les gens qui sont à Saint-Malo et qui nous regardent en visio. Nous avons donc 4 bassins à flots pour le port intérieur, disposant d'un linéaire de cas cumulés de 5 km. Voilà. Ce n'est pas énorme, mais ce n'est pas non plus rien. Dont la moitié sont dédiés au commerce et qui offrent, mine de rien, 17 postes à quai pour des navires de gabarit qui peuvent effectivement emprunter les cruces. J'ai voulu insister là-dessus parce que ça fait maintenant 13 ans que je donne des navires c'est-à-dire que je discute avec des commandants qui ne font que du cabotage. Et bien souvent, c'est vrai que, comme le disait Jean-Rincent, on a souvent tendance à dire que Saint-Malo est un petit port. Et quand vous en discutez avec les commandants de caboteurs qui font du cabotage toute l'année et que vous leur dites que vous êtes dans un port et que vous pouvez avoir 17 postes à quai, ils vous disent, mais vous savez, 17 postes à quai, finalement, ce n'est pas si petit. Il n'y a pas tant de ports que ça en Europe, etc. qui peuvent accueillir 17 bateaux simultanément. Alors, aujourd'hui, je fais bien la distinction aussi entre les infrastructures portuaires, les 17 postes à quai, et ce qui va autour, c'est-à-dire l'outillage et la main-d'oeuvre. Aujourd'hui, clairement, nous ne sommes pas en capacité d'accueillir 17 navires simultanément. Pour la bonne et simple raison, comme cela a été dit en introduction, on a constaté depuis les années 2000 une érosion du cabotage et donc, en conséquence, une réduction des effectifs. Je veux dire, par exemple, à la station de Saint-Malo, on est passé de 5 pilotes à 3 pilotes. Enfin, voilà. Donc, tous les services se sont adaptés à la charge de travail et c'est vrai que si demain, on doit remonter en puissance, ça pose quand même, de toute façon, des questions à ce niveau-là. Voilà. Très clairement, la venteur dispose de deux rampes ferries qui vont faire l'objet d'une modernisation pour un budget de 110 millions d'euros à l'horizon 2025. Les coffres de... Alors, on a aussi, effectivement, des coffres à dinars qui sont dédiés à l'accueil des escales de pâle-baux et nous pouvons, quand même, accueillir sur ces coffres des navires allant jusqu'à 250 mètres de long. Et on peut accueillir deux pâle-baux simultanément. Et en termes de services, j'en parlais tout de suite, nous avons donc une flotte de 3 armorkers dont le renouvellement est en cours. Je vais essayer de tenir le timing. Au niveau des trafics, on va parler d'érosion. On a parlé d'érosion. Voilà, en 2010, on a traité jusqu'à 2 millions de tonnes. Aujourd'hui, la moyenne s'élève à peu près à 1,3 million. Malgré tout, l'activité s'appuie encore aujourd'hui sur une certaine diversité de produits. produits de l'agriculture, mineraies, produits alimentaires, bois, produits chimiques, vracs ou liquides, engrais, matériels de transport, matières premières secondaires, marchandises groupées. En termes de passagers, c'est en moyenne plus d'un million de passagers par an. 800 000 passagers transmanches, 200 000 passagers côtiers et 40 000 croisiéristes. L'impact socio-économique avait été mesuré en 2015 par une étude faite conjointement par le Propeleur, l'Union Maritime et l'IUT. 40 établissements sont liés à l'activité portuaire pour un effectif cumulé de 4 400 emplois sur le bassin. Un impact économique total de 325 millions d'euros annuels, en direct 55 millions, indirect 235 et 1 835. Les investissements rapidement, passés 8 millions pour le changement du pont de Saint-Malo qui a fait quelques articles dans les pages de Ouest France, la modernisation du poste de commande de l'écluse du Ney. On a au fil du temps une remise à niveau des quais, des maçonneries qui sont vieillissantes et à venir donc, j'en ai parlé, 110 millions d'investissements à la charge du concédant pour la modernisation du terminal ferry. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à parler de terminal ferry, mais quand on voit des programmes comme Zéphiré-Boré, comme Neolime, qui sont des navires à voile RORO, ces rampes peuvent aussi accueillir du RORO. D'ailleurs, on en a un tous les samedis pour les îles anglo-normandes. On a également 45 millions d'investissements planifiés à la charge du concessionnaire pour une trémie dépoussiérante. On va dans le sens de l'acceptabilité et de l'écologie, les remorqueurs, une signalétique dans le port et une nouvelle criée. On reviendra après sur une autre question. Alors en fait, les ports secondaires Saint-Malo, c'est un bon exemple, mais il y a aussi Nice. Comme disait Julien, c'était construit dans un abri naturel et les villes l'ont encerclé ces ports et il y a une acceptation sociale qui n'existe plus. Nice, c'est particulièrement flagrant. 800 000 passagers il y a 6 ans, 200 000 passagers aujourd'hui. Un unique cimentier qui tourne, qui a été un navire transformé par le groupe Vika. Et à la différence de Saint-Malo, c'est un port municipal, Nice, et c'est facile, le maire il dit combien d'électeurs sur le port, combien d'électeurs autour. Donc voilà, la décision est prise. le port de Nice, il est pour ainsi bien condamné. Il y a des ports régionaux, Saint-Malo, c'est la même chose. Il y a beaucoup de camions, l'acceptation sociale, les gens n'acceptent plus le passage des camions. La SNCF ne desserre plus ses ports secondaires. Donc il va bien falloir trouver un moyen pour évacuer cette marchandise dans l'interlande interméthère. Tant que les ports secondaires ou régionaux n'auront pas trouvé la solution, les caboteurs ne viendront pas forcément. Donc il y a une problématique qu'on retrouve sur tous les ports régionaux. Saint-Malo, c'en est un exemple, mais ce n'est pas le seul. Je vais me tourner vers Karim Chami. On va repartir de l'autre côté du spectre du maritime. Donc Karim Chami est directeur de ligne chez MSC. Donc il va nous présenter la vision. Je vais lui poser une question globale et puis il s'adaptera à la réponse. Comment est élaboré au sein de votre compagnie MSC la continuité entre les services trans-océaniques et le feedering au plus près de vos clients ? Quelles sont les options disponibles aujourd'hui que vous pouvez mettre en pratique ? Merci. Je me présente brièvement. Je suis ancien élève de cette école. Je suis ému parce que mon ancien est passé avant moi. Et j'ai fait toute ma carrière quasiment chez Delmas. je vais passer plus de 25 ans. Le feedering dans une compagnie maritime, dans une grosse compagnie maritime comme celle que je représente aujourd'hui, il y a plusieurs causes. Il y a une cause structurelle, la taille du marché. on décède à nous le port de Brest, qui est un port régional, on ne va pas mettre un 6000 Watt pour 50 conteneurs par semaine. Donc c'est un feeders. La taille du port de Brest également par son infrastructure, on ne va pas mettre un 6000 Watt, il ne rentre pas. Donc c'est un feeders. il y a une logique économique aussi. Les grandes routes maritimes aujourd'hui sont Est-Ouest, en provenance d'Asie vers l'Europe, en provenance des Etats-Unis vers l'Europe et vice versa. Je reprends à Eric, sur le maillage de la Baltique, la Baltique c'est loin. Donc, tous nos feeders sont concentrés, nos gros feeders sont concentrés sur la Baltique, sur le nord du UK, parce que ça permet d'économiser un gros bateau sur une rotation et de mettre un petit bateau qui va desservir ses petits ports. Pourquoi en France, on n'a pas ce maillage ? Parce qu'on est plus près de l'accès à ces routes. Et il y a un feedering conjoncturel qu'on rencontre aujourd'hui. Tous les ports, la pandémie, on a une croissance des volumes tant à l'apport qu'à l'export qui a explosé. Les ports sont saturés, du là, on commence à le voir au arbre, mais Rotterdam, Angou, etc. sont saturés. Donc aujourd'hui, on a une espèce de transport de monts sauvages où un gros bateau, le premier port qui est de Plasacay va l'accueillir, il va tout débarquer. Ensuite, on met le train, une orilla de feeders pour évacuer ces boîtes-là vers les destinations qui vont être enverses Rotterdam. Aujourd'hui, même des ports, des gros ports qu'on revient sur Rotterdam peuvent être filterisés au départ du arbre juste pour des raisons que l'on tue. Ensuite, derrière, c'est donc le service trans-océanique. Ensuite, le feeders. Et derrière, nous avons tout un tas d'outils multimotaux. Par exemple, en France, nous opérons 4 barres sur la Seine, d'au départ de Gennevilliers, d'au départ de Rouen. en France, on opère 4 trains quotidiens au départ de Bordeaux vers le Havre et vers Fours. Donc, nous avons mis en place, on va dire, comment on dit, trois moyens. Il y a le moyen trans-océanique, le feeder, et le dernier, le dernier kilomètre qui peut être assuré par des moyens multimotaux ou, malheureusement, aujourd'hui, par des camions. je veux juste faire une analogie par rapport à quelque chose que je faisais dans une vie passée, c'est le feedering en Ouest-Afrique. J'étais responsable du feedering pour Delmas, surtout à Ouest-Afrique. Et là, par contre, tous les échanges intra-africains, même s'ils ne sont pas nombreux, se font par feeder, par la voie maritime, parce que l'infrastructure routière est quasiment inexistante. En préparant le... cette table ronde, Karim, tu nous disais que Bordeaux, c'est un cas significatif. Il y a toute l'infrastructure, il y a tout ce qu'il faut, mais ça ne marche pas. Et depuis que vous avez mis ces trains en service, tu m'as parlé de 25% de croissance de trafic, de marchandises. Donc ça prouve que il y a du fret à prendre là-bas. Et c'est pas uniquement le problème du maritime. C'est que là, il y a un port qui bloque à ce niveau-là. On parle beaucoup du routier, donc je vais, pour que les élèves aient un peu une idée, le taux actuel... Alors, il y a un problème conjoncturel dans le transport routier en ce moment, c'est le manque de chauffeurs. Et c'est exactement comme dans le maritime, il y a une pointe de trafic et ils ont du mal à recruter. Il manquerait 70 000 chauffeurs en France. Enfin, les chiffres, en fonction des gens, on a les chiffres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le taux de fret d'un conteneur, d'un transport routier, c'est en moyenne, en Europe, aujourd'hui, de 1,43 € le kilomètre. Donc, Paris, Le Havre-Saint-Malo, 250 kilomètres. Il faut... Si vous faites ça avec un fileur, il faut être à moins de 250 €, pour être compétitif. Juste, si tu permets, le fileur que nous opérons en France, un fileur dédié France entre Dunkerque-Le Havre, Brest et Montoir, c'est un fileur, aujourd'hui, un peu irrégulier pour les causes qu'on connaît, mais sur ce fileur-là, nous n'avons jamais jamais eu de demande de cotation de transport domestique. Jamais. Parce que, aujourd'hui, et je paraphrase, je répète, ce qu'ont dit mes prédécesseurs, les demandes, particulièrement de la grande distribution, il faut que le contenu soit le camion à 8h30 dans la cour de l'usine. Aujourd'hui, sur le maritime, on n'est pas capable de le faire. Donc, on n'a jamais de demande. Oui. Alors, je finis un peu le chapitre. Non, on verra après sur la question. Philippe Cheviron, vous opérez la manutention horizontale, dont on a parlé lors de la première table ronde. Présentez-nous la façon dont vous commercialisez vos prestations auprès des grandes compagnies maritimes et votre vision d'un possible avenir du camoutage roulier en Europe. Bonjour. Je m'appelle Philippe Cheviron, j'ai fait l'école de la main avec une marchande et moi aussi. Je suis rentré il y a très longtemps, en 67, à Sainte-Adresse. Voilà, j'ai mal tourné parce que je suis dans la manutention. qui est le métier d'un manutentionnaire, c'est charger et décharger les marchandises. Pour moi, je suis spécialisé en euros, c'est les voitures, c'est la réception et la livraison des marchandises, et c'est le stockage. Voilà, en gros, les grandes prestations que fournit un manutentionnaire portuaire. Pour faire cette manutention, il doit y faire appel à du personnel docker dont le statut fait qu'ils sont prioritaires pour effectuer ces tâches. Le manutentionnaire aussi occupe des surfaces du domaine public maritime, surface qui le loue aux gestionnaires de ce domaine-là, les grands ports maritimes ou les ports de commerce ou les ports secondaires. Donc, ils louent ça via des outils ou des conventions terminaux dont la durée varie en fonction de l'investissement. Je voudrais noter quand même que pour le filtering, l'amutention n'intervient pas sur les produits pétroliers. C'est important de le dire parce qu'on parlait des produits pétroliers et le frein de la manutention ne peut pas être mis en cause parce qu'on n'intervient pas sur ces produits-là. Alors, moi, je suis surtout spécialisé dans les voitures. Je ne connais pas bien le ponteneur. C'est plutôt Christian qui pourrait vous en parler beaucoup mieux que moi. Dans les voitures, on a deux catégories de trafic, ce qui est donc bien le short-sea et le diff-sea. Le short-sea est traité différemment et avec des taux beaucoup moins importants que pour le diff-sea parce que le travail est plus simple. Donc, normalement, on doit être compétitif. On est compétitif, d'ailleurs, quand on se compare avec les autres ports sur ce trafic short-sea. Le short-sea, ça représente près de 600 000 voitures en France, réparties uniquement sur cinq ports. Le Har, Nantes-Saint-Nazaire, Sète, Marseille-Fausses et Toulon. Voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup de ports qui sont touchés par ces voitures et aucun armateur français. Pourtant, là, c'est plus qu'à votage. C'est plus qu'à votage méditerranéen, ou du cabotage européen. C'est-à-dire, c'est l'Espagne, l'Angleterre, le Maroc, la Turquie, la Roumanie, l'Egypte et l'Algérie. Voilà que sont les ports qui sont touchés en export et en apport par les voitures. Aucun armateur français de leur carrière. Ils sont italiens, grématiques, ils sont grecs, l'Egypte, l'Espagne, 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 l'E.M.L. des Japonais, et bien sûr, l'E.E.C.C. Voilà. Donc, on a fait le tour des armateurs d'air carrière en France, qui touchent la France. Je pense que là, il y aurait une possibilité avec des bateaux vertueux, il y aurait une possibilité, parce que je pense que c'est les bateaux qui seraient adaptés justement à la voile, à une propulsion mixte, parce qu'ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas d'emponté, ils n'ont rien, les marchandises se sont couvertes. Je pense que pour ça, il faudrait qu'on se rapproche des constructeurs, des constructeurs français, pour avoir leur parrainage, et là, on est sur le projet sur l'export, pour avoir leur parrainage. Bien sûr, les bateaux vertueux, et surtout, peut-être s'associer avec un armateur d'IFSI, qui pourrait nous aider. Là, je pense qu'il y a une opportunité pour des jeunes armateurs qui voudraient se lancer. Voilà, en gros, j'ai fait tout en deux. Alors, avant que vous repassez le micro, pour une question plus personnelle pour vous. On a parlé du cabotage pétrolier. Alors, pour votre information, sur le site du ministère, la répartition du transport de marchandises en France, je ne vous donne pas le total, c'est 89,1% pour le routier, 9% pour le ferroviaire, et 1,9% pour le fluvial, zéro pour le cabotage. Où sont passés les pétroliers qui ravitaillent les dépôts côtiers ? Ils n'apparaissent pas dans les statistiques. Le cabotage n'existe pas au niveau du ministère. C'est flamant. C'est flamant. Je vais poser une autre question. Alors, je répondis sur les rouliers propulsés à la voile. On parlait de grands armateurs transocéaniques. Bon, il y a pas mal de projets en Asie, notamment au Japon. Je crois que c'est N.I.K.E. qui est en train de concevoir des rouliers de 200 mètres avec des voiles. Donc, c'est déjà une idée qui trotte dans la tête de ces armateurs spécialistes du transport roulier. Alors, j'ai une question plus personnelle pour vous, Philippe Cheviron. Dans votre carrière professionnelle, vous avez, avec d'autres anciens élèves de l'Hydro, une expérience d'armateur, notamment au cabotage. Et de ces expériences, pensez-vous aujourd'hui, et dans un proche avenir, se présentent des opportunités de développement du cabotage ? Oui, j'ai... On avait... Alors, s'il y a longtemps, c'est les années 93, 90, dans les années 90, on avait créé un armement qui s'appelait Viking. Je ne sais pas si certains s'en souviennent. Et, malheureusement, l'aventure s'est mal finie. Et, entre autres, on avait beaucoup investi dans le cabotage. Alors, je mets à part le... Il y avait, bon, le cabotage en Bretagne. Il y avait Vannes, Belle-Île. Il y avait aux Antilles, avec les îles, la Guadeloupe, ses dépendances. On avait fait une ligne, aussi, entre Martinique et Guadeloupe. Je vais passer pour ces projets, parce que, là, on n'est pas en lutte contre le cabillon, qui est toujours contre la mer. Parce que, forcément, quand il y a une île, on s'est gagné à l'avance. Mais, on avait... On a eu une expérience très grosse, c'était Byron Southampton, qui ressemble un peu à ce que disait... à ce que disait Antoine. C'est exactement l'analyse d'Antoine, exactement la même. On n'avait... On n'a pas eu... Personne ne s'est... On a dû bouger l'arrêter au bout de six mois, car le bateau était vide. On est en concurrence avec le camion. On n'a pas pu... On n'a pas pu... On n'a pas pu lutter, parce qu'on n'était pas... Alors, ce qu'on voyait, nous, nos clients, c'était les transporteurs routiers. Parce que c'était les remorques non accompagnés. Et le transporteur routier ne va pas basculer sur... De lui-même, ne va pas basculer sur le maritime, c'est ce qu'on a remarqué. C'est pour ça que je pense qu'il faut s'adresser en amont du transporteur routier. Il faut s'adresser à ses clients. Et essayer de proposer un service d'or tout d'or pour que, à la limite, la remorque passe, mais lui, il ne sait même pas par où elle passe. Il faudrait... Le problème, c'est... Le transporteur routier... On est un concurrent pour lui, de toute manière. Donc, il ne va pas... On ne peut pas compter sur eux pour remplir... Pour remplir des bateaux. La seule expérience qui marche, malheureusement, c'était les Turcs qui l'ont lancé. C'est... Mais la distance est grande. C'est entre la Turquie et Sète. Enfin, ça a commencé par Toulon avec UN Euro. Ça a été... Ça a été racheté par DFDS et maintenant, ils font Turquie Sète. Et ça marche très, très bien. Ça, c'est... Alors, avec un système particulier, parce que je crois que les chauffeurs de camions turcs prennent l'avion pour conduire en France et reviennent en Turquie. Donc, c'est vrai que c'est... C'est un artifice que nous, on aurait du mal à mettre en place. Bon, avant de revenir sur Karim, sur les majors, je vais donner la parole à Eric pour qu'il fasse son... son petit rapport sur l'Europe du Nord. Oui, donc, je continue et je persiste toujours dans ma voie, parce qu'il faut s'obstiner, même si après, on doit objectivement regarder tous les aspects. Ce que j'observe, c'est que quand on lit les actualités maritimes de ces pays-là, il s'ouvre régulièrement des lignes. donc là, on avait une ligne Zébruch-Espierg, qui est quand même une ligne qui n'est pas... Enfin, Espierg, c'est un port à l'ouest du Danemark qui est particulièrement accessible lui aussi. On a régulièrement des lignes qui s'ouvrent et donc, on pourra regarder tout à l'heure, Jean-Vincent, la fameuse carte, interactive, tu me laisseras quelques minutes pour y accéder, mais il y a un grand nombre de lignes qui s'ouvrent et moi, je crois qu'il faut qu'on donne aussi un signe d'optimisme à ceux qui nous écoutent. Nous sommes là pour analyser les freins, nous sommes là pour analyser les difficultés, mais on est quelques-uns à penser que ces difficultés ne sont pas insurmontables. Elles réclament une volonté, une volonté artenariale, une volonté politique. C'était dans les fameux bureaux dont parlait Antoine tout à l'heure où le SPC allemand rassemble, lui, les lenders, les ports, les chargeurs, les donneurs d'ordres, les armements. C'est ça la plateforme SPC allemande avec des écrits et des éditions extrêmement dynamiques. Il faut aussi donner un message d'optimisme. Il existe un site, vous y accédez par le short C-Shipping norvégien et vous accédez à une carte interactive. Je bricolerai pendant que tu parleras avec les autres parce que sinon, ça va être trop long. Mais ça vous permet de vous pointer sur un bord et de savoir quels sont les autres ports desservis par celui-ci. Et on voit très bien la différence de densité qui existe. Je reçois tout à fait des arguments géographiques, ils existent, mais cette carte fait tout de même réfléchir. Elle fait réfléchir à une certaine volonté politique qui doit exister dans certains pays et peut-être moins dans d'autres. J'ai d'autres questions à vous poser à vous. On voit bien, et Philippe l'a dit, que si on cible les transporteurs routiers, c'est-à-dire les exécutants, on ne ramènera pas de trafic dans le maritime. Donc comment convaincre les chargeurs de rebasculer une part du trafic routier vers le maritime ? Karim. Merci. Alors, quand les chargeurs, pourquoi pas, quand faut-il les identifier ? Aujourd'hui, l'obstacle, on a deux obstacles majeurs, c'est, alors je ne parle pas des pouvoirs publics, je ne parle pas des... à l'exception de certains ports qui jouent leur survie et qui nous apportent de l'aliment, je pense, au port de Bayonne avec qui nous sommes en contact, mais de la part des majeurs, on va dire, sur mer, le Havre, aucun intérêt, aucun... on ne sent aucune volonté de la part des ports de transférer, d'aller chercher de l'information pour transformer le routier en maritime. Donc de ce côté-là, on n'a aucun soutien. Nous, LSC, on a peut-être un wagon de retard par rapport à certains concurrents, on a une volonté de développer ce short-lee domestique, intra-européen, voire intra-français, on mise beaucoup là-dessus et on est livrés à nous-mêmes. On fera le travail par nous-mêmes. Voilà. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième, ça concerne le palet wide, où on a un vrai problème sur les trafics, je pense, au trafic yuké ou au trafic irlandais, qui sont essentiellement de climataires, de climataires palettes. Aujourd'hui, les conteneurs ont une capacité moindre d'emport de palettes, donc on n'est pas compétitif. Et la construction, on avait misé, on a essayé de, il y a une volonté d'arrestissement de la part d'MSC sur ces conteneurs par l'étoile, justement, pour aller chercher ces business-là. Le problème, c'est que la demande aux conteneurs est telle, il y a tellement peu de faiseurs. En fait, la concentration de la fabrication de conteneurs est en Chine, il y a trois majeures. Les usines ferment dès qu'il y a un cas de Covid. Donc aujourd'hui, même les commandes de 40 pieds IQ qui ont été commandées par tous les armateurs pour faire face à la demande, elles ne sont pas encore arrivées. Donc, les demandes de palettes wide, on en reparlera dans 2-3 ans. C'est ça, c'est un frein majeur. Oui, je voulais qu'on parle des problèmes de normes. Alors, c'est un ancien élève d'ici qui est transporteur routier qui m'a bien guilloté là-dessus. Un camion avec une remorque de 13 mètres, c'est 33 palettes. C'est les palettes européennes qui font 1,08 si je m'abuse en largeur, c'est ça. Donc, ça permet de mettre des cartons de 60 par 40, c'est ça la norme européenne. Donc, un camion, c'est 33 palettes. Un 40 pieds dry, c'est 20 palettes. Et éventuellement, les 45 pieds, certains, les palettes wide, on peut aller jusqu'à 32 palettes. Donc, de toute manière, on n'est pas compétitif dans la norme. Et comme la norme, on ne pourra pas la changer, le feedering par container est compliqué parce que, essentiellement, au Baltic, il se fait avec des 45 pieds. Il se fait essentiellement par des 45 pieds et pas par des 40 ou des 20 pieds. Donc, on a un problème de normes au niveau mondial du transport maritime. ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas tac, un coup de subvention ou un coup de... voilà. Il y a un problème de normes et la norme, il y a 20 millions de containers dans le monde, on ne va pas changer ça maintenant. Alors, je vais revenir à Julien. La question boule de cristal. Quel rôle pourrait jouer un port régional dans un système de distribution intégré ? Et plus particulièrement, à Saint-Malo, à votre avis, quelle serait l'initiative qui permettrait à ce port de se brancher un peu à un futur réseau de caboteurs ? Je pense particulièrement à vos idées de rampes rouliers. Effectivement, les enjeux pour l'avenir, on aurait fait cette table ronde il y a 6-7 ans, j'étais incapable de me projeter. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit, j'y reviens encore, des projets comme Zéphi-Régoré, comme Néoline, comme Tote, qui développent le Vélique avec des navires roraux, ce qui change quand même du cargo traditionnel qu'on a l'habitude de voir, nous, à Saint-Malo, sur le short-sea, parce que c'est vrai que là, précédemment, on a beaucoup parlé de conteneurs, il se trouve qu'à Saint-Malo, c'est ce que je disais à mon voisin de gauche, à Saint-Malo, on n'en fait pas. Donc, on est un peu l'exception qui confirme la règle. Là-dessus aussi, il y a un enjeu, c'est-à-dire qu'on sait pertinemment, depuis des années, qu'on a une plateforme de dispatch de conteneurs qui se trouve à Rennes. à Rennes, c'est 70 km, desservi par une 4 voies, donc je veux dire, c'est moins d'une heure de transport. La problématique a été celle du chat qui se marre la queue, c'est-à-dire que la plateforme nous a dit, bah écoutez, investissez dans un spreader, on fera venir des conteneurs, et nous, on leur a dit, faites venir des conteneurs, on investira. Parce qu'effectivement, sur une place portuaire telle que Saint-Malo, avec les budgets qu'on dégage, enfin que les concessionnaires dégagent, vu les trafics, l'investissement dans un spreader est quand même beaucoup plus important que sur un port, voilà, sur un GPM, où les budgets sont bien plus conséquents. Donc c'est vrai qu'il y a une prise de risque qui n'est pas la même. Maintenant, par rapport aux capacités de développement, oui il y en a, oui il y a une volonté, parce que déjà, et c'est un peu pour ça que j'ai parlé des investissements qui ont été faits ou qui sont en cours, c'est-à-dire que déjà un port pour exister, il faut qu'il ait des ouvrages portuaires qui soient efficaces. Parce qu'on a beaucoup aussi parlé de tarifs de compétitivité, mais un tarif, c'est aussi quelque chose qu'il faut mettre en face de qualité des tarifs qui s'en obtient. C'est-à-dire que même si c'est un peu plus cher, mais que finalement la seule chaîne est de données et fluide, ça peut être un atout. C'est important, mais malgré tout, on est bien d'accord que l'enjeu économique est important parce que, comme vous le disiez, quand les décisions sont d'un ordinateur qui dit qu'il veut le mettre de la place pour faire, la personne n'est pas ce qu'il veut être et qu'il ne s'y passe. Ça, c'est le premier critère. Et donc, au niveau des enjeux, il y en a plusieurs. On a l'enjeu à transifier à l'argetiste, de toute façon, c'est normal, mais aujourd'hui, dans les entreprises, ça doit être l'organisation. On a l'acceptabilité sociale qui est quelque chose de très très long que voire la région au royaume, parce que, c'est le catarène, quatre ports majeurs qui sont d'Orient-en-Pas-Saint-Malo, et qui sont, de toute façon, dans les villes. Donc, la survie des ports intermédiaires, des ports régionaux, passent par l'accès à l'argetiste sociale. On a un salon, un industriel, il y a une usine au royaume, qui ferait la chronique régulière dans les géologaux sur des problèmes d'endormes. Et enfin, je pense que, donc, on a la possibilité de découvrir comme cela sur la captation des mouvements de la tâche, donc, la vie vallique. Et je pense aussi à la capacité d'augmentation de l'expo. de la vie, quand la vie, il ne fallait rien plus signaliser. Au moment, l'export, c'est-à-dire que, à part, donc effectivement, l'usine exporte l'engrais, on fait beaucoup d'import. et c'est assez marrant, on peut constater, finalement, on retrouve, dans le système, la même chose que je constatais quand je l'ai dit sur les caissages chez Réfus, c'est-à-dire que, chez Réfus, sur les caissages, les caissages, donc, 180 000 ou 170 000 tonnes de mineraies ou de charbon, on passe en la même dans la partie de la ville, parce qu'effectivement, les pays, un portateur, un exportateur, sont en la même, les sites et les pays sont à certains endroits, et ce qui est assez important, c'est de trouver, sur les bateaux, qui sont des 80 par 2, des 16 tonnes, exactement le même système, à la même manque de billes, la carité, en fait des flux. Et effectivement, on s'aperçoit que les ports, en fait, à un moment de plus, qu'ils exportent. Et ça, je pense que c'est un moyen effectivement aussi de relance, et encore plus, effectivement, de pouvoir capter, j'allais dire, les sites industriels que le produit. Oui, c'est ça. Ok. J'aimerais ça, Karim, parce qu'on en a parlé dans le déséquilibre du flux entre les lois de lille et les lois de l'air. Alors, pour compléter le transport routier à la haute, c'est un peu sérieux, la moyenne, c'est 23% des gamins qui circulent dans la ville. Donc, eux aussi, ils transportent la ville. Il y a un budget à l'Irlande, et je crois que c'est flagrant, carrément, vers l'oeil, en voyant les différents autospects à import-export de certains pays. En transport routier, vous avez une différence de, dans un sens de 2 millions, le trajet dans le sens de 2 millions. de 2 millions. Et c'est ce qui vient de cette surchauffe actuelle de transport à la haute, avec la problématique des grands terres libres. de 2 millions. Merci. En fait, nous, j'entends parler beaucoup des ports que la France exporte plus, de 3 millions. Au minimum, MSC en France, on est en déséquilibre total, c'est-à-dire, en fait, pour pouvoir acheter nos exports. Alors qu'il y a 2 ans, quand j'ai pris mes fonctions, on était plutôt équilibrés à l'export. Aujourd'hui, les flux d'import chez MSC vont plutôt fabulquer vers le nord du nord, pas mal, et par contre, on a beaucoup plus d'exports. Le sorti, justement, le sorti aussi a une vocation on va dire logistique, c'est-à-dire que, comment dire, les endroits où le UK exporte peu, en gros, ils exportent 10% de nos imports. Le reste, c'est le nord. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas intérêt à développer du Lear vers le UK puisque je pars d'apports des fiches en équipement pour aller vers la portée présidentielle. Par contre, le sorti peut me permettre de rétablir ces flux en mettant l'accent sur ce qui sort du UK vers le Lear, ce qui peut sortir de Saint-Pétersbourg, vers le Havre pour arrêter de l'équipement et éviter de transporter du vide. Oui, oui. Une autre question. Suffit-il une flotte de navires adaptées où les ports vont proposer d'autres services et d'autres structures ? Alors, on va penser à un concurrent Karim, bienvenu dans les abones. ça dit, c'est 48 services, 77 navires dont, 10 nouveaux il y a deux jours, il y a deux jours, des fideurs de 2000 watts, glace, problématique, et quand on les questionne, ça marche. Ça marche bien et dans ce qu'on dit, navires adaptés adaptés au trafic écologique comme le maximum de 15 et pour hausser la régularité de la proposition du chantier. C'est-à-dire, si vous proposez un départ tous les jours, 5-6 jours par semaine sur 7, les chargeurs reviendront vers vous. Si vous avez les chiffres que vous m'avez donné, il n'y a pas que, le maritime devient concurrentiel quand le temps de transit n'est pas sur l'heure à 20% du temps de transit en camion et si, en contrepartie, vous offrez des dons de 15 à 20% moins chers que le routier. Donc, le grand écart va être important et ça fait parfois risqué à certains meilleurs. Mais, il y a un espoir aussi à l'instant et, c'est le chargeur ou l'exportateur vouloir faire un rendez-vous une origine. Donc, il y aura du temps mais ça viendra naturellement avec toutes les normes qui vont être un projet d'espérance. Alors, juste un exemple, c'était une règle de la cité mais il l'a pas cité. C'est un exemple qui date de 2010 et c'était l'euphorie de la mondialisation. une brosse à l'eau électrique elle a 38 éléments. Ils sont fabriqués dans 12 usines dans 10 pays différents sur 3 continents. Ça parcourt 27 880 km en utilisant 4 modes de transport avant d'être assemblés. donc, on a tout dit déjà, si on rationalise ça, on verra les choses plus raisons à la bourgeoisie. Je n'ai pas eu l'impact carbone de cette brosse à dents mais pour concéder à son poids, ça doit être assez artificiel. Oui, quand il dit que les agents s'y mettent, je ne peux pas ne pas citer la publicité de CMA-CGM dans le magazine du short sea shipping allemand. Et la suivante Make the switch. Try to give us a kind of challenge we cannot handle. Reduce and offset the environmental impact of shipping your goods with CMA-CGM. sauf que c'est la publicité de CMA-CGM en Allemagne pour le short sea shipping. Et pour ceux qui voudront jouer le jeu de société que j'ai cité là, vous voyez, j'ai tapé sur Premaravn et donc, ça met en rouge tous les ports qui sont desservis depuis Premaravn. Premaravn, j'y ai travaillé et c'est pour ça que je vous cite quand j'étais dans le New York Shore. Vous voyez que le principe du short sea est assez étendu. C'est étendu à la Méditerranée, bien sûr, et à l'Europe du Nord. Mais on voit qu'effectivement, à partir d'un port, vous pouvez jouer à ça et vous verrez que, c'est sans doute une vision des chargeurs du Nord puisque c'est développé par un service en région, mais vous verrez quand vous tapez sur un port régional français, la situation, le nombre de petits spots rouges n'est pas le même. N'est pas le même du tout. et je ne voudrais surtout pas baisser mon voisin de droite qui recherchera désespérément son propre port sur la carte. Vous avez des questions ? Et vous verrez notre proche sur le genre en même temps. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Sous-titrage ST' 501